Alors, une autre manière d'insérer une image ou un média sur votre paperboard est de passer par le menu Insérer, Média. Vous allez avoir accès à votre ordinateur, vous allez rechercher dans vos images celle qui vous intéresse, vous l'ouvrez et l'image s'affiche sur votre page. Une autre façon de procéder est d'afficher directement dans votre navigateur les ressources en question. Voilà, on va prendre le même dossier et depuis ce dossier, vous allez pouvoir installer un certain nombre de médias en faisant un copier-coller. L'avantage c'est qu'on peut en prendre plusieurs, donc ici je vais reprendre cette image-ci pour avoir une autre image. Je vais sélectionner aussi une vidéo, je vais copier ces deux éléments et je vais les recoller ici dans mon paperboard. Et vous voyez, j'ai ma vidéo et mon image. Donc, pour insérer rapidement plusieurs médias sur votre paperboard, c'est une technique qui fonctionne bien. Parfois le glisser-déposer fonctionne, mais ça ne fonctionne pas toujours pour tous les types d'images ou de vidéos. Alors, voyons maintenant comment conserver ces médias que vous avez insérés, soit par le copier-coller, soit en allant les chercher sur votre ordinateur, comment les insérer dans votre galerie active Inspire pour y avoir accès rapidement. Parce que quand vous êtes devant les élèves, bon, allez chercher sur votre ordinateur, les élèves voient ce que vous avez sur votre ordi, ça prend du temps, etc. Donc, comment faire ? Eh bien, on va stocker ces médias, et ça pourrait être du son également, on va les stocker dans les galeries de médias prévues à cet effet. Donc, vous voyez que quand je clique ici, j'ai un rouleau qui s'ouvre avec des médias. Bon, allons voir ce qu'il y a là derrière en cliquant sur le petit triangle. Donc, vous pouvez voir que vous avez trois types de ressources différentes. Vous avez vos ressources, on va en parler dans un instant, pour l'instant elles sont vides chez vous. Vous avez les ressources partagées, ce sont celles que vous avez téléchargées en même temps qu'Active Inspire, et vous pouvez aussi éventuellement aller chercher sur votre ordinateur un pack de ressources que vous aurez téléchargées sur le site de Promethean, ou bien que j'aurai partagées avec vous. Donc, nous allons aller dans vos ressources, donc mes ressources, et pour l'instant il n'y a rien, nous allons créer un nouveau dossier. Pour cela, je vais cliquer sur mes paperboards, pour l'instant c'est vide. Ici, je vais dans ce menu pour créer un dossier, et je vais donner au dossier un nom. Donc, par exemple, je pourrais mettre Moyen-Âge, je crée le dossier, vous voyez qu'il y a un petit plus qui s'est ajouté, je clique sur Moyen-Âge, et je constate qu'effectivement, dans ma galerie d'images, je n'ai encore rien. Alors, on va glisser maintenant, depuis le paperboard, on va glisser les médias. Donc, une image, ça fonctionne. Une vidéo, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, elle est là, ça a fonctionné aussi, et ça pourrait très bien fonctionner également avec du son, c'est pareil. On peut donc stocker tous les types de médias ici, y compris éventuellement des groupes d'images. Par exemple, je vais prendre toutes ces images-là, j'en aurais besoin en même temps, je les regroupe, voilà, et je vais glisser mon groupe d'images, voilà, et j'ai ici un groupe d'images. Donc, je vais renommer le fichier, par exemple, ici, je vais mettre Ensemble de documents, voilà, ok. Bon, avec ce titre-là, je ne pourrais pas le retrouver facilement, mais je sais qu'il est dans cette galerie-là. Voilà, ici, je pourrais, par exemple, renommer le fichier de ressources en indiquant Paysans, Batage, voilà. De cette manière, je pourrais retrouver cette image, quel que soit le paperboard affiché par une recherche d'images. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je peux regrouper des images, je peux regrouper du texte, et tout cela, je peux le stocker dans ma galerie.